salut arthur et pascal tu vas bien nickel et toi ah bien bon t'as vu aujourd'hui j'ai changé de bête je vois ça grosse belle grosse et belle bête bon on fait comme d'hab on démarre yes alors donc là je vais improviser parce que je le connais pas bien évidemment claque à la hunter engine les strobe ils sont su quoi qu'on n'a pas besoin de mettre la pompe si si on n'a pas l'avoir vu dans la tchèque des freins de part qui sont serrés tout va bien et j'ai les pieds sur les freins il n'y a personne devant ok c'est démarre tout seul alors les volets sont entrés on s'attirait les vérifier mixture plein richard pas qu'il est serré j'ai trois heures trente et donc alors j'ai pas trouvé le leur à mettre on est à 35 litres de chaque côté pour ce qu'on va faire ça devrait suffire qui est 3 cm je suis ennuyé dégagé mis en route 3 2 1 maintenant et démarre un altimètre de secours est bon bien et bon fréquence de l'ogne 118 6 allez on fait un petit point météo alors ça marche alors la météo on commence par ici on va se mettre plein écran bon alors on est à 2000 pieds sur la carte de 18 tu tc c'est à dire 19 heures et la suivante elle sera active dans 20 minutes on est dans le secteur de paris on a un vent d'ouest de 19 à 2000 pieds au dessus on peut regarder mais on montre jamais à cette hauteur là c'est un noeud et un peu plus du tout au du nord ouest avec une évolution dans la soirée à et kiff kiff la bourrique par contre pour ce qui est de la thème si tu as vu overcast localement broken 1200 1500 pieds pour le plat le bas des nuages 3000 3000 6000 pieds c'est des choses pas top localement brume c'est moyen et ça évolue pas forcément favorablement donc comme le but du jeu c'est quand même de te montrer un petit peu notre secteur de vol habituel ouais parce qu'on oublie à tiens on va regarder un peu ce que dit windy voilà ce que dit windy voilà bon ça va pas changer non plus on est sur quoi sur à rome et il est de il ya quatre heures quatre heures ça fait un peu vu on va prendre des deux voilà 21 heures et 58 minutes c'est pas mieux ça va pas s'améliorer donc je propose qu'on oublie la météo réelle et qu'on se mette sur quelque chose de plus plus intéressant pour le visuel alors on va le faire tout de suite comme ça ça sera fait je bascule en météo vfr voilà alors sachant que là je vais quand même redéfinir un petit peu le courant d'air parce que l'autre fois j'avais mis pas mal de kilomètres heure voilà vendu 73 allez on va garder un vendu elle est un vent comme ça mais à faible vitesse de mètres par seconde pas de rafale les nuages m'ont l'air d'être sympa on est le 3 juin pour moi il est 9h22 ça me va ok je pense qu'on aura dû on aura du beau du beau temps bon alors j'ai pas mis la nave là dedans bien sûr ah j'ai encore oublié toi démarrage 21h20 alors je mets l'heure de réelle donc la navigation donc allez plein écran ça sera mieux donc on part de l'ogne tu es avec moi ou pas si tu regardes sur ta carte c'est bon ouais attends je prends ma carte vas-y ouais c'est bon donc on part de l'ogne on va se faire un décollage en 08 vu la météo qu'on a mis donc on va passer ici comme d'hab alors attend ici comme d'hab ouais voilà c'est ça on vient on va chercher là on passe au dessus de la route on récupère novembre qui est pas loin donc ça fait rapide on est de week-end donc il n'y a pas de il n'y a pas de ces terres actives donc on est en golf on passe novembre on cherche le sud on va chercher sierra mike donc il faudra pas prendre le cap exact ce qui est indiqué là dessus faudra prendre plutôt une route sud parce que si tu prends le cap exact là tu passeras au dessus du château sans le voir nac d'accord donc on mettra on se mettra 2000 pieds effectivement c'est bien donc 1500 pieds jusqu'à novembre 2000 pieds on monte un petit peu ensuite on verra bien le château ensuite sierra mike ce sont des écluses qui a sur la scène qui est ici ensuite sierra mike quand tu vas de alors là tu vas partir de là on est au dessus de la forêt de fontainebleau tu regardes donc tu prends le la route indiquée et tu verras devant toi tu vis en fait la scène pour passer au dessus de la scène sinon tu es au dessus de la ville à gauche à l'ouest et à l'est donc tu passes vraiment au dessus de la ville et en traversant la ville tu verras sur ton travers droit le château de fontainebleau donc tu vas contourner la ville par le sud sud est et ensuite tu reviens et tu te mets plein ouest et tu passes et tu pourrais tu te mets sur le sur fontainebleau dans mon souvenir là j'avais prévu une altitude de 1800 pieds c'est pas mal pour le voir 1800 pieds château de fontainebleau donc ensuite on est sur lac on continue tout droit alors c'est intéressant parce que en allant tout droit il se trouve qu'on a un repère vfr qui est immanquable et ça tombe bien parce que je voulais le voir c'est ce qu'on appelle la plaine de chanfroid à fontainebleau donc en gros tu vas voir une grande zone qui va être complètement dégagé pile en tournac c'est à dire que devant toi tu vas voir de la forêt et tout d'un coup ça va faire un dégagement on va dire un peu sablonneux plus vraiment de plus vraiment d'arbres que du bas des massifs très bas enfin bref c'est quelque chose qui devrait être visible donc moi ce que je vais faire c'est que je vais passer la plaine de chanfroid pour l'admirer et puis derrière je vais virer et en réalité ce que tu fais c'est un cheminement sur l'autoroute donc en fait tu peux continuer tout droit et tu vas te mettre parallèle à l'autoroute donc tu peux te mettre du côté ouest autoroute comme ça tu la gardes tout toi et on va comme ça jusqu'à à 6 ph du riz à 6 sur une fois qu'il ya une entrée là quelque chose j'ai dit les conneries remarque de riz non il est là donc on continue en fait on va après ça va se dégager et c'est quand on aura un complexe avec la route qui en croise une autre un truc c'est normal on devrait se voir où on partira plein ouest de toute façon c'est pareil en dessous on a une voie ferrée si on voit la voie ferrée en dessous nous c'est qu'on a été un poil loin donc en gros derrière on peut cheminer on peut cheminer voie ferrée et elle nous amène à lfpu d'accord dac donc lfpu moi je te propose un toucher de marche ensuite décollage donc le vent il sera normalement dans l'axe d'une piste de manière favorable on devrait arriver dans l'axe contrôler faire un demi tour venir faire un toucher et redécoller après on se met dans l'axe vers l'est en gros est nord-est et là on part on va passer au dessus de je me rappelle jamais le nom de Lyon simplement on passe au dessus de Lyon donc tu verras à ta droite tu auras pas mal d'étang c'est joli et à ta gauche tu en as d'autres aussi ça s'appelle les étangs de la bassée c'est un coin que j'aime beaucoup survoler c'est vraiment agréable c'est pour ça que je t'ai fait cette opposition sur le vers le vor de brie donc vor de brie normalement on devrait le voir bon il y a bré sur Seine enfin quand je dis brie c'est bré en fait on passe le vor et on va nord-ouest ouest nord-ouest même nord-ouest et on va essayer de se faire un toucher à Nangy d'accord d'acc alors là ici tu avais tu as vu les altitudes bon la 1500 pieds la classe D elle sera allée fermer puisqu'on est le week-end mais en semaine quand tu voles là tu as intérêt à faire gaffe et bien il ya bien prévenir en amont enfin en général tu es sur la plus ou moins sur la même fréquence que Seine donc tu leur donnes les intentions ils savent ce que tu fais tu peux traverser donc une fois qu'on est à Nangy et qu'on a fait le toucher pas compliqué on monte direct au nord après on verra à ce moment là en fonction de l'heure en fonction de ce que tu as envie on peut éventuellement se faire un toucher APK puis après on rentre à la maison avec un avec un éterrissage sur la 08 on sera dans l'axe aussi on arrive début devant arrière boum touché c'est d'évoluer sur du ouais tu vois 1800 pieds à peu près constant mais vite ça marche après toi tu fais aussi sierra mike j'étais monté un petit peu voilà tu vois j'avais mis 1500 après mille 2100 pieds pour faire le transit et puis ensuite on redescend 1800 et après on peut y rester quoi en gros ouais ça fait 1500 pieds 2000 1800 puis jusqu'à voilà ça marche ouais alors n'est ce qu'on peut faire un tour de piste classique et puis un bas sauteur ah bah écoute si tu veux quand tu arrives moi après je me poserai puis je si je peux je te filmerai à ce moment là ça marche pas de souci merci bien là je t'en prie faut se faire plaisir dans la vie et oui alors on vérifie tout fonctionne ça fait déjà 10 minutes de brief tu vois alors la carte on va la remettre en mode navigation comme ça comme ça et voilà c'est dommage que je puisse pas l'agrandir ou le screen comme ça bon 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 bah écoute on est en auto info ouais il n'y a plus qu'à démarrer récupère ma tête je te règle ça t'as pris le bleu ce soir alors moi c'est faux que ce papa fox delta fox ce soir si j'arrive à m'en rappeler c'est là c'est l'avion du club en fait c'est aussi pour ça que j'ai choisi de voler avec ce soir de faire un peu de se faire un peu plaisir la marche donc on est toujours sur la scène de flight way moi je suis toujours fidèle au robin ouais ouais bah oui je vais faire un vol avec prochainement donc je me suis dit c'est l'occasion d'en profiter un petit peu bah ouais allez vas-y je te filme donc je te laisse partir un peu devant je vais pas forcément te suivre quoi que c'est un peu ballot c'est un peu ballot quand même comme tu veux oh non j'ai envie de te suivre j'ai envie de te suivre voir si je peux faire la formation avec le DA40 ça marche alors ça c'est 118.6 donc c'est en auto-info ça marche on va donner quand t'es prêts quand tu veux bonjour du fox Yankee Romeo bonjour du fox hôtel papayen qui rend le haut à la pompe on roule pour une attente puissance en service donc la 0,8 en dur pour une navigation dans un premier temps à destination de point novembre 2 mai 1 et on sera en volant partout avec le DA40 qui est à la pompe également alors frein de pare cachée faire du roulage température c'est tout bon on peut y aller un test à gauche c'est assez symétrique tu te filmes au départ on marche clair à gauche clair à droite ça c'est impressionnant ça c'est de la précision tout à l'heure j'ai été surpris avec le DA40 je me suis pas trop trop mal débrouillé oh oui il est bien tu verras ouais ouais en général au sol il est un peu pénible mais bon l'information du fox papa fox delta fox bonjour l'onienfo fox delta fox DA40 deux personnes à bord la pompe jet roule point d'attente 0,8 dure derrière le DR400 précédent pour un vol local d'environ une heure je vais pas parler de luxe je vais pas parler de luxe je vais pas aller le flash carbus pousser sélection manéto left on perd on regagne 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 Ok, ralentis stable, 800 tours, 1,2, ok, alors derrière, ferme et verrouillé, volé, premier cran, ok à droite, ok à gauche, commande libre dans le bon sens, chair de l'internateur, on est bon, manique le boss, patrie on, pompe on, pression, vérifié, permette moteur, ok, carburant, on a 3 heures de vol, transpondeur, sorti coder 7000, phare décollage Thuron, bonne arme testée, vérifiée, Giro, on est bon, altimètre, on est bon également. Donc, est-ce qu'on fait la radio à Melun, ou alors là on fait seulement à... Si tu veux, on peut faire pour la traversée de Melun, oui, de toute façon, oui, oui, golf, on s'annonce avant et novembre, etc. Ok, donc Melun, c'est 121.100, elle active, c'est parfait, alors ça c'est tout bon, bah moi je suis prêt. Je te propose de te mettre sur le 0.8 et moi je me mettrai derrière toi, mais en restant sur le peigne. Ça marche. Bon bah quand t'es prêt, tu me dis quand t'es bon. Vas-y, de toute façon, je peux pas faire le test, le CU il fonctionne pas là-dessus. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton, ça donne rien, il est pas modélisé. Donc la carte est là, ok c'est parti. L'honneur franc-maçon du Fox Yankee Romo pour un tentant en voie 4 par la 0.8, tu m'aligne, je décolle devant le Dakar, on va partir en volant patrouille pour une durée de l'honneur. Claire à droite, Claire à gauche. Bon, allez, vas-y, tourne, tourne, il veut pas tourner, je suis sur l'herbe là. Tu me diras quand je serai bien placé pour toi ? Ouais, ça commence bien. Il est un peu chaud. Vas-y avance un peu, mets-toi sur le 0.8. Ah bah oui, oui, au sol, il est chiant dès à 40. En plus, comme j'ai les trucs du palonnier qui sont pas... Ouais, c'est bien là, voilà, je m'aligne juste derrière toi. Alors, pompe phare gyrochrono. J'ai monté l'heure, j'ai colloqué, il est en heure réelle, il est 21h40, je mets 21h41. Voilà, t'as fait bien de le dire, j'allais l'oublier. Je lance Flight Recorder, on est parti. Flight Recorder actif, il est 21h40, je mettrai 41 aussi. Bah moi, je t'ai lancé aussi le petit truc là. Ouais, nickel, moi aussi, j'ai des VFR. Allez, bon, on est parti. Ok, l'on est d'information, il y a une fonction qui est remontée, c'est que la 08 en patrouille. On vous rappellera pour quitter, direction de voir, bon, à 400 pieds. Ok, puissance sur frein. Puissance disponible, formation vert, 3, 2, 1, on lâche. Pas d'alarme. J'ai un bas d'actif, je poursuis. 100, 120. Il décolle tout seul, moi. Ok, j'étais en visuel, c'est bien. 150, on va remonter l'initiale. Alors, t'es prêt pour une route 120 ? Vas-y, vas-y. J'ai le seuil 9 maintenant. T'es beaucoup trop loin là pour la 120. Beaucoup, beaucoup trop loin. Ah ouais ? Ah oui, oui. T'es 300 mètres au moins trop loin. T'es prêt pour un cap au 152 ? Vas-y, vas-y, je te suis. J'étais en visuel. Attends, j'ai... On a peu plus pour bien rattraper. Petit écart. Mais de toute façon, là, maintenant, on voit la vue, là. Ok, alors l'altitude, on est bon. Plus de pompe, plus de l'eau. Il n'y a pas de réchauffe là-dessus. Je prends un petit 180 pour le moment, pour bien rejoindre le petit point de repère, là. Ouais, ouais, ouais. Là, de toute façon, ton point de repère pour le départ de Lognes, de ce côté-là, c'est la ville qu'on a à droite, là. Ouais. Donc, en gros, tu peux l'allonger, si tu veux. Par contre, moi, je ne monte pas. Ah, je prends mon câble, pas tranquilo. Ok. J'arrive à 1 400 pieds, je me stabilise à 1 500 pieds. Ouais, non, mais moi, je ne monte pas, là. Je suis à 80 nœuds, mais ils ne montent pas. Ah bon ? Ouais, ouais. Ah. J'essaie de ne pas aller trop vite, alors. Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, si tu es trop loin devant moi, au château, tu pourras faire un petit tour-retour, c'est pas grave. Ouais, on va quitter Lognes. Là, c'est Jean-Chiro-Méo, on quitte le port, c'est circuit par le sud, je fais route 6 rameaux, on va voir, ben j'en ai. Alors, je passe sur Melin. Ouais. Là, bonjour, c'est Jean-Chiro-Méo. Melin, c'est le papa Jean-Chiro-Méo, à dire que pour une patiente à la bourse, c'est stable 1500 pieds QNH, tu veux transmondre ça. Comme en provenance de Lognes, on va faire un transit dans votre CTR, dans un 3 minutes de Melin. On vous rappellera, la question, ça doit être 3 minutes de novembre, et ça, à une minute de Melin. La question de l'Ombin. Là, j'ai galéré, ça, celui-là. Voilà, donc, moi, je passe entre les deux villes, là. 400 pieds, je suis bien. Voilà. Donc, en gros, c'est mon premier vol, vraiment, sur le secteur de Lognes. Avec Google Maps et tout, là. Ah ouais ? Ah ouais. 500 pieds, on est bien. Avec le moteur, tout est bon, on poursuit de vol. Rond, pas de détouration, c'est parfait. Si, c'est bien pour un novembre, je vais bien devant moi. Ok. J'ai la voie ferrée ici, j'ai la route, la route. Ok, je vois, je vois novembre, je passe dessus, dans à peu près 20 secondes, je pense. Je les contacterai quand on sera... Voilà, il faut que c'est Yankee Romeo, on passe novembre, on transite jusqu'à Syrah, Mike, on va monter... ça va au 2000 ? Ouais, 2000, nickel. Ah, top, on monte maintenant. Même, je dirais, comme je disais tout à l'heure, 2100 pour éviter d'avoir une altitude que tout le monde adopte en général. Ouais, ça marche. Le cap, on va bateau prendre un cap au 182, bon, tard, on dit, au cap 180. Je passe bien plus poil du novembre. Top, 480, sécurité à droite, à gauche, on y va. Ok. Je suis assez loin derrière toi, moi. J'arrive à 2100 pieds. La bateau stabilise la machine. J'essaye de piloter le DA40. J'ai un peu de mal. Je suis à 2100 pieds, je stabilise la machine. C'est bien, on va pouvoir faire une petite photo du terrain de Melun. Je ne suis jamais venu, mais... tu vas le voir dans ton travers. Ouais, dans mon travers droit. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, là. C'est quoi ? Au niveau de la puissance du moteur. Je suis à 2100, normalement, c'est le maximum de puissance en continu. Je suis à 90, 10 nœuds. Ou alors, c'est parce que j'ai un problème parce que je suis trimé trop dans un sens ou je ne sais pas. Tu me regardes, je suis 90 nœuds. Tout à l'heure, j'ai réussi à dépasser les 100. Ouais. Et je ne vois toujours pas... je suis paumé chez moi, c'est fort quand même, Ah si, ça y est, je crois que je vois novembre, là. je vois le terrain de Melin-Villaroche, un très beau terrain, qui a une très belle histoire. Je suis paumé, ouais. Je suis paumé chez moi, c'est fort, c'est très très fort. Alors, ouais, donc... Melin, information du Fox, Papa Fox, Delta Fox. Melin Fox, Papa Delta Fox, DR, DA 40, 1300 pieds, je suis à 30 secondes verticales de novembre pour une route vers Sierra Mike, en montée 2000 pieds, passage verticale de Volvicou, Fox, Papa Delta Fox. Ça y est, il est 48. Alors, du coup, je prends légèrement à gauche pour avoir le château. Ok, je pense que je le vois. Oui, tu peux pas le louper. Il est dans une forêt droit devant toi. Ah bah là, là, sans loupe, je comprends pas. Je laisse sur mon travers droit. Déjà ? Marc, oui, il est pas long, il a 2-3 minutes. Il y a la moitié il est à la moitié de la CTR. Donc là, je suis à 200 km heure. Mais je ne monte pas, j'avance pas, je ne comprends rien. Ah ouais, c'est un beau château. Dis donc. Ah oui, en plus, il est bien modélisé là, donc tu peux te faire plaisir. Tu peux faire un 360 si tu veux. Ouais, j'ai pris un voilà quand même. Là, il faut que c'est un petit Roméo, on passe vertical terrain du château de Volvicoune dans 30 secondes à peine. Je vais faire un 360 par la gauche, par la fin de 360 pour reprendre sur Siramak. Bon, très beau château, franchement. Ah ouais, ouais. Ça joli. 3, 2, 1 pour le plume, maintenant. C'est ça. Ça joli. 90, 19. On ne peut pas le rater, effectivement. Il y a un truc que je ne comprends vraiment pas. Et il monte toujours dans le rouge, tu sais, à 2300 tours. Ouais. Ouais. Bon, il y a un truc qui freine, mais j'ai bien rentré les volets, donc ça ne peut pas être ça. C'est pas le truc parce que c'est un train fixe. Ouais, ouais. Donc là, on va passer au-dessus de l'autoroute dans pas longtemps. Je vois Melun là-bas, mais 90 nœuds, attends, dans un DA40 à 90 nœuds, mais tu rames, quoi. Il est super, ce petit château, là. Franchement, enfin, ce petit. Je pense qu'en réel, ça doit être super. Oui, en plus, les jardins sont magnifiques et ils sont bien représentés. Alors, attends, je ne vais pas respecter les paramètres, je vais mettre plein pot. Sinon, on ne va pas avancer. Tiens, je vois le château là-bas. De l'un à droite. Là, je tourne. Je tente toujours. je vois. Alors ici, tu vois, sur la gauche, à 5 km, donc il y a 2-3 nautiques, pile à l'ouest du château. si je crois qu'il est un peu représenté, mais c'est moyen, tu as un autre petit château qui est là. Ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Ok, je te vois. T'es là-bas. Tu me vois ? Moi, je ne te vois pas. Par contre, je vois Volvicomte. donc c'est Blandy-les-Tours. Là, je suis très sud-être à peu près au niveau du château. Ça y est. Je vois Té Farbenauer. Ok. Moi pas, mais je suis sur l'axe. Alors, je vais en profiter pour marquer le décollage à 21, 41. Il y en a passé novembre à 21, 47. Il y en a Mike à 52. J'arrive presque à la fin de 360. Oui. Alors, je suis 2140 pieds, donc c'est bien, je fais la altitude. J'ai juste fait une photo, je n'ai pas pu filmer. J'ai fait une photo. Oh, quoi, quoi, je peux peut-être faire un petit coup. Pourquoi tu reste... Pourquoi tu ne filmes pas en permanence ? Après, je ne sais pas si ça va faire froid pour quoi, je ne t'ai pas bien compris, là. Voilà, verticale, Volvicomte. On a l'info du Fox Papa Delta Fox verticale, 2100 pieds du château de Volvicomte, route Sierra Mike, estimée dans dans une minute ou 32 minutes. Pas de visuel sur toi. Je suis même 2140. 2240. OK, bon, t'es là, j'étais déjà au-dessus, donc, il n'y a pas de risque de collision. Ah, non. là, je suis à la fin du 360. D'accord. J'ai fait une petite vidéo où on voit bien, je fais un petit virage sympa. et je suis à 2000, je suis remonté à 2100. Voilà, je suis 2200, là. Et je fonce. Donc, Sierra Mike, tu vois, tu vois, devant toi, t'as une zone de ville, c'est Bois-le-Roy et tu vois, t'aperçois aussi la Seine, en fait. Et tu verras, sur la Seine, t'as une espèce d'écluse, en fait, plus toute une zone, ça fait un peu penser à un port de loin, comme ça. Bah, c'est ça, Sierra Mike. Ouais. Ok. Donc, après, ce que je te disais, c'est que tu prends, en gros, la route qui est indiquée et tu vises la Seine qu'on voit au loin, là-bas. Donc, juste à ta gauche, t'as une grande boucle, ça te fait un grand U, tu sais, et tu la vois réapparaître au loin avec une masse de ville, à gauche et à droite. C'est cette zone-là qu'il faut viser pour... J'ai une dernière photo du château. Moi, les nuages, là, ils me saoulent, il y en a trop. Bon, ça va, je génère C.O. pour pas tout de suite, en effet. OK, allez, on tourne, on tourne, on tourne. Ah, mais oui, mais pourquoi il y en a autant ? On tourne, on tourne du château On fait route sur Sierra Mike, bonheur, l'idée. Melinfo du Fox, Delta Fox, verticale, Sierra Mike, 2000 pieds. Je passe sur Seine, au revoir, bonne journée, bonheur à tous. Et il est 21,55. Merci. Donc là, on bascule sur Seine. Qui est 134,300, il est 21,55. Et Château de Fontainebleau, 21,57. Donc là, c'est un vol qu'on avait déjà fait en réel avec... Qui c'est qu'il y avait ? Johan, Jean-Luc. Et je ne sais plus. Tiens, j'ai un trou de mémoire. Je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas sûr. Ça y est, c'est bon, j'ai ma vitesse de croisière, 125. Ah, c'est bon ? Oui, mais je suis un peu au-delà de la puissance maximum. Il me maintient à 2300, là. Je lui demande de paillettes, mais il ne veut rien savoir. Il s'en fout. Ah là, hop là. Dis-donc, je n'ai rien vu passer. Je suis tombé à 1700 pieds. Oui, forcément. Alors, moi, je suis là. Donc, Syramat, c'est là-bas. Ok, d'accord. La pierre, c'est un peu plus chaud ici, je trouve. C'est à dire. Il faut bien prendre des repères. Il faut bien prendre des repères. Il ne faut pas trop changer de câble. Il faut vraiment être assez précis. Ah oui, oui. Surtout ce qui est à beaucoup de villes. Là, je vois la Seine. Je vois une grosse ville là-bas. C'est parfait. C'est ça, voilà. La grosse ville, c'est Fontainebleau. Sur le côté droit de la Seine, par rapport à toi. Et à gauche, j'ai oublié son nom. Le jet plus bas, c'est Sempagne-sur-Seine. Là, on vient de passer à un autre petit patelin où on fait de la rando régulièrement. Le nom m'a échappé. Ça, c'est normal. Moi, je suis en bordure de Seine, là, tu vois. En dessous, par là, il y a avant. Voilà, par là, il y a avant. Et là, c'est Fontainebleau. Jean-Pierre Roméo. On passe Sierra Mike 2100 millions. Que truc-on se servit. Il passe avec Seine-info. Au revoir. Bonne journée. Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 non. Alors, celle, c'est 134.3. 134.3. 134.3. C'est quoi cette tenue d'altitude, là ? Mais tu me diras, j'arrête pas, là. Dès que je change la puissance. Tu vois, en fait, si je suis pas au max, il perd sa vitesse. Donc, forcément, il reste, je suis, hein. Alors, il faut que je sois 2300 affichés pour afficher les 120. Ah ouais ? Ouais, je comprends pas. Il y a un truc qui me... Ok, je passe verticale de Sierra Mike. Voilà. J'essaie de faire un petit screen. Bon, ben, écoute, je vais rester à cette vitesse-là, hein, puisque... Il n'y a que comme ça que j'arrive à faire ce que je veux. Donc, tu verras à droite sur Fontainebleau, là, quand tu passes, donc, la Seine. Tu es en plein milieu de ce que je te disais. À droite, tu as un long canal en eau, enfin, tout en eau. Ben, ça, ça te donne l'axe, plus ou moins, qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas au sud de la ville, hein. Tu as une grande route qui longe la ville. Ben, tu t'alignes sur la route. 1800 mètres, 1800 mètres, 1800 pieds. Quand je suis 1400, c'est encore mieux. Je vais mieux voir le château que toi. Est-ce qu'on contacte Seine ou pas ? Ben, ouais, on ne fait pas d'auto-infos. Enfin, non, il n'y a pas de Seine. Enfin, si tu veux, tu as envie, mais fais-le, mais... Ça marche. Moi, ça ne me tente pas plus que ça. Seine. Seine, bonjour. Faut que c'est Yankee-Romeo. Bonjour, monsieur. Faut que c'est le papa Yankee-Romeo. Un DR-400 de personnes à bord. Stable. 2100 piques. Tu es 97000 de personnes à bord. Je suis en provenance de Lognes. Pour petite navigation, je passe au point Siramaki. Et je vais vers un point à côté de Fontainebleau. Donc, c'est pour... C'est bon, c'est votre entier. On me remercie. Donc, monsieur, on m'a fait un dénoncé entier. Et là, on va descendre à 10. Et on va rentrer à 30. Et on va rentrer à 30. C'est bon, merci. Alors, le gars m'a autorisé pour descendre à 1000 litres. Et pour ce qu'on dit, on va garder 7000. Bon, on va garder 7000. Ouais. Ah là, je suis remonté à 1800. Il est moins évident que ça. Ok, je te vois. Je vais te faire de l'avant. Je suis passé à l'heure. Donc, il faut bien viser ici. Ok, d'accord. Donc, bon, pas de repère. Je vais le voir sur ma droite. C'est ça. Ah, il est moins trivial que je le pensais. Mais ouais, ça détermine un axe. Ok. Ok. Et j'ai un visel sur la plaine de champ froid devant là-bas. Donc, tu verras devant toi, ça fait comme une espèce de trouée dans la forêt. C'est cet axe-là qu'il faut suivre. Mais enfin bon, c'est celui qui est indiqué sur la carte. À peu de choses près. D'ailleurs, c'est combien ? 267. Ouais, bah tu restes sur le 267. Quand t'as pris le château de Fontainebleau, tu vas à l'ouest. Et puis, tu peux que tomber sur ce que je te disais tout à l'heure. Ça marche. Donc, ça, c'est une route qu'on a pris un nombre de fois. Qui est même pas évaluable. Voilà. Ok, plaine de champ froid sous... J'arrive à la verticale de la plaine de champ froid moi. Et donc, derrière, il y a l'autoroute. Voilà. Ça, c'est la plaine de champ froid. Donc, c'est une réserve ornithologique. D'accord. Massif d'escalade dit du Dreisinen à gauche. Tiens, je vais faire un peu des évolutions avec le DA40 là. Attendant, histoire de... Je suis à 1800 pieds. Je vais vers ton point, là, tout à l'heure. Ok, je vois la plaine. Je suis vertical, là, je suis en train de faire un demi-tour. On est là-bas. Hop, ok. Parfait. Normalement, je pense que c'est bon endroit. Ah là, je vais mettre 1700. Comme ça, je vais devoir passer un peu au-dessus de moi. Je reviens vers toi. Je vois pas tes feux. Là-haut ? Non. Donc, t'as un espèce de repoint, on va dire ça comme ça, après ce que je vois là. Petit truc. D'accord. Ok, ouais. Ok, d'accord. T'as une grande route qui barre d'est en ouest. Ouais, je vois ça, ouais. Pour me souvenir, c'est la route de Millie à Melun, justement, elle s'appelle. C'est une grande allée... Et t'as un repoint, ouais. C'est pas ce que je vois ? Euh, ouais, c'est possible. Et donc, toute la forêt, elle est trouée, en fait. Ouais, c'est ce que je vois. Ah ouais. Donc ça, c'est la plaine. Non, la plaine de champ froid, proprement parlé, elle est plus loin. Là, t'as à peu près deux minutes par rapport à... Ok. J'ai un petit screen de l'endroit où je suis, comme ça, tu verras à la fin. Par contre, là, je te vois toujours pas. Oh ? Non, non. Je vais faire un petit virage pour bien regarder, parce que c'est très joli, quand même. Un petit constat pas. Je dois être à... presque deux nautiques de la plaine. Là, je revire, je me remets route ouest, je suis 1300 pieds, donc je suis bien dans tout de toi. Ouais, là, je suis à 1800. Je fais un petit 3500 pour voir, parce que c'est assez beau, quand même. T'es sur la plaine de champ froid, qui est juste à côté de l'autoroute, en fait. Ok. Allez. Là, je reviens vers champ froid, justement. Alors, plus bas... Ouais, alors 1000... combien je suis, là ? 1300 ? Ouais, c'est pas mal, hein. Pour bien voir la forêt, c'est bien. Ça, je me rappelle de ça pour le jour où j'y rends vrai. J'ai déjà fait les tours par là-bas, mais j'étais plus haut, quand même. Ah ouais ? Ouais. D'ailleurs, j'avais mar... D'ailleurs, j'avais mar... Pour chaque quart, 200, 100. Après, on descend... 165, après. Ça marche, là, je suis au 267, pour l'instant. Ouais. J'ai pris un petit peu mon temps pour me bien visiter. Ah, d'accord, t'es encore sur le château de Fontainebleau, là ? Ah ouais, bah, je visite. J'ai pris mon... J'ai pris mon... D'accord, ok. Bon, bah, à ce moment-là, moi aussi, je vais prendre mon temps et je sors un peu du chemin, hein. Parce que... Si je t'attends... Je vais faire des tours pendant 3 minutes, hein. Tu me dis quand t'es à 1 minute de la champ froid, s'il te plaît ? Pas de soucis. Donc là, je vais voir à quoi ça ressemble, je connais, donc j'en profite. Et je suis pas haut volontairement. Par contre, l'altitude de sécurité que j'avais déterminée, là, c'était 1500... Euh... 1400 pour la plaine de champ froid. Bon, j'étais large, hein. J'avais mis l'altitude de sécurité tranquille. Ouais, j'avais mis 1000 pieds sol, en fait. Ok. Sur ce livre, c'est un KMEO, on a abusé sur le trafic, qu'il s'est croisé. Et j'ai vu un mec passer à toute vitesse, là. Ah ouais ? Ouais. Ok, bon, pour le moment, je suis bien sur la route, pour l'instant. Tant mieux. Ouais. Donc, les plaies, tu me dis que c'était un gros... En fait, ça fait une grande trouée dans la forêt, pile dans l'axe où on est. C'est bon, je le vois. Et donc, tu vas allonger un chemin qui est parallèle à notre route, en fait, à Est-Ouest. Ok, c'est bon, j'ai mis le visuel. Voilà. Et au final, juste avant d'arriver sur l'autoroute, tu verras, t'as la plaine de champ froid. Ok, je le vois. Et l'autoroute, je me mets à gauche de l'autoroute, alors ? C'est-à-dire que tu franchis l'autoroute pour l'avoir sur ta gauche pour descendre sur le point suivant. Comme ça, t'es plus simple en termes de cheminement. Par contre, moi, j'ai loupé ce que... Voilà. Le péage, il est derrière, là-bas. T'as une petite rivière. Non, il n'y a pas de rivière à Fontainebleau. C'est ce qui manque, d'ailleurs. Voilà, je suis de l'autre côté de l'autoroute, je reviens vers toi. Là, je te parle des plaines. Ah oui. T'as une petite rivière, là. Ok, c'est bon, je te vois. Voilà, t'es farde de nave et t'es gentil comme moi. Là, je reviens donc vers champ froid. Comme ça, je vais pouvoir redémarrer au bon moment. Là, je suis légèrement tutoie, là. Je suis à 1008. D'accord, donc là, je te vois. On est travers l'un de l'autre, là. Je te vois pas. Là, regarde en face de toi, là. Je vois que tu te sortes encore. Ouais. Et la plat ? Ah ouais ? Là, je suis plus poil devant toi, là. Là, franchement... D'accord. Pas de visuel. Bon, je vire, je me remets au nord de la plaine de champ froid. Virage à gauche. Je suis 1250 pieds. Ok. Et dans la réalité aussi, alors là, évidemment, elle n'est pas modélisée. Il y a une chose qu'on voit plutôt bien parce que c'est tout blanc. C'est une statue. C'est une statue de Vierge qui fait... Alors qu'il est sur une espèce de petite tour en pierre, qui doit faire 5-7 mètres de haut, sachant que la statue elle-même doit faire 2-3 mètres. Donc quand tu es dans la plaine de champ froid, tu as un bon visuel sur cette statue qui elle-même est à une quarantaine de mètres au-dessus de la plaine puisqu'elle est tout en haut d'un monticule. Celui qui est juste sous les ailes à gauche. Ok. Je passe au niveau des plaines de champ froid. J'ai fait un petit screen. Ok, ben moi je suis dans l'axe, je prends 22-07 comme heure de navigation vers l'autre point. Malheureusement, il ne peut pas y avoir des cockpits, mais je les ai pris de l'extérieur. D'accord. Je passe pile-poil dessus là, vraiment pile-poil vertical. Ok. Là j'ai l'autoroute, je la vois. Je suis juste de l'autre côté, je suis côté ouest de l'autoroute là. Ça marche. 113 nœuds, 1200 pieds à peine. Donc j'ai dit qu'on repartait à 22-07 après y être arrivé, de mémoire c'était 59. Donc là on a une minute vers Uri. D'accord. Donc à droite, on a un autre massif de Fontainebleau qui est très connu. Voilà. Et on le regarde. Ok. Ah, je dois être à temps. Ben là je vais me refocaliser sur la nave parce que je suis au point suivant. Il faut quand même que je regarde ce qu'il y avait de prévu. Voilà. Donc là je suis vertical du gros échangeur qui est indiqué sur la carte de la CI. Ok. Donc c'est-à-dire que je suis à une petite minute à peine de... Ok. Ben là, c'est à bout de l'autoroute. Je vois le point. Ok, je vois Uri là, je vois le point. Ok, c'est bon. Je vois tes fards de lave et je vois Uri. C'est bon, c'est parfait. D'accord. Alors tu ne me suis pas parce que moi je tourne à droite volontairement pour te laisser venir. On t'inquiète pas. Et voir un peu à quoi ça ressemble. Moi je vois Uri, c'est parfait. C'est ça. Uri est à ma gauche derrière maintenant. Voilà. Sous mon aile à 90. Ok. Je suis à gauche de l'autoroute. Tout va bien. On va mettre moteur. C'est bon. C'est parfait. Je te laisse passer devant pour arriver le premier à un PU. Ça marche. Ok. J'ai l'échangeur. Je l'ai filmé. Et dans la boîte. J'ai un petit screen et je vois le village au loin. Alors attend voir. Je vais aller chercher un truc par ici là. La chapelle de la reine. Voilà. Alors à quoi elle ressemble la chapelle de la reine là dedans. Elle est vraiment pas loin en principe. Bien. Je dirais qu'elle est par là-bas la chapelle de la reine. Là je maintiens 1800 pieds un peu le joueur. Ouais. On est bien. Je vois Uri. C'est parfait. Tout va bien. Ok. Je vais mettre un peu plus pour bien le voir. Tout est parfait. Donc il y a la chapelle de la reine. Ok. J'ai un petit screen. Pour bien avoir la preuve. Alors c'est pas la chapelle de la reine. C'est un peu plus bas là. Je me dis il y avait un truc qui allait pas. C'est l'Archand. Juste en dessous là c'est là où je vais à l'Archand. Il y a quelque chose de remarquable mais il sera pas dans le simulateur. C'est une église. Une ancienne église. Je continue sur Morey ou alors je t'attends. Non va sur Morey. Va sur Morey. Je te rattrape. Ok. Donc fréquence de Morey. Je crois que ça va 3.5 de mémoire. Non 120.055. La chapelle de la reine. C'est derrière. Et là c'est l'Archand. 120.055. C'est la fois. Donc il y a un méo. Donc on fait un point cap sur Morey. Je passe à gauche de Ury. Donc nous on a très mieux de Morey. Donc c'était pour vous quitter. Parce que c'est avec Morey. Ça ressemble à 0.055. Ouais alors tu vois il y a bien une église. Ouais. Elle ressemble pas du tout à la vraie évidemment. Mais elle est au bon endroit là où il faut. Et derrière là il y a une espèce de zone marécageuse. Elle par contre correspond à ce qui existe. Ça c'est normal. C'est de la photo satellite. Enfin satellite ou pas mais c'est de la photo aérienne. Ok. Alors moi je suis ici. Ici. Quelque chose. J'ai quitté cette info. Je suis sur Morey. Je suis sur la fréquence. D'accord. Je te rejoins. Je suis contacté dès maintenant. Hop. Je fais le dernier petit screen pour bien. Alors. Ici il y a le patelin de... Ouais. Mais bien sûr. Morey sur loin. Non c'est pas Morey sur loin. Qu'importe ici. Là il y a une carrière. Carrière qu'on voit là-bas. Ici. Et ça. Celui-là. C'est ce patelin ici. Bon. Bonjour. Bon. Alder 400. C'est à 1900 pieds. TNH. Transporter à 7000. En province de Lognes. Il y a une destination de Lognes. On fait une petite indication. Et on estime la verticale terrain à peu près 5 minutes. On appelle verticale terrain à 1500 pieds pour une intégration et un toucher. Alors. On débute la descente vers 1500 pieds. Alors. J'ai un petit village ici qu'on voit sur la carte. J'ai une petite clérière. Ouais. Hop. Ici. Hop. On se remet bien. La clérière il faut se mettre à gauche. Et j'ai une belle ville là-bas. D'accord. On voit sur la carte. Ok. C'est parfait. Moray du Fox. Papa Fox. Delta Fox. Bonjour. Moray Fox. Papa Fox. Delta Fox. Un DA40. En provenance de Larchand. Estimé une minute 30 environ de la verticale du terrain. Rappel. Pour reconnaissance intégration Fox. Delta Fox. Donc. Tu feras attention. Je ne sais pas si tu as la vague sous les yeux. Mais tu as. Si c'est la 06 hors service. Il faudrait l'intérêt de survoler à Patla. Ouais. Et à l'est du terrain. Tu as l'avis actuel. Si je le prononce bien. Tu reposes par voler. Ouais. Pour en faire assez attention. Et pas confondre le tour de piste avion et le tour de piste au plein air. Ouais. On est sur. Bah c'est une 06 préférentielle. Et c'est 1000 pieds. Donc vertical. 400 pieds. Ah oui. J'ai pas vu. Et tu as aussi le village de. SORC. Qu'il faut éviter de survoler également. Ouais. Ok. Et c'est une piste courte. Donc le toucher. On verra. Si on fait un complet. Non. Toucher. Au niveau de la masse. Ça devrait aller. Donc il y avait 3 minutes. Ouais. Je vois les étangs. C'est parfait. C'est pareil. Je vois des étangs. Là il y en a plein. Ouais. Ok. Donc il faut surtout faire gaffe ici. On peut pas s'envoler ça. Sinon on va s'envuler. Je comprends pas. J'ai dû le passer moi. Ah ouais. C'est une piste courte. Hop. J'escrive le petit village là. J'escrive celui à droite. Comme c'est marqué sur la carte vague. D'après le timing je l'ai forcément dépassé. Mais je sais pas où je l'ai passé. Et je me fais avoir régulièrement sur ce terrain. Justement c'est pour ça que j'ai dit on va y aller. Ok. On va voir un peu ce que ça donne. Par contre les villages c'est chaud à voir quoi. Du votre dernier moment. Ah non. J'ai peut-être un visuel sur le terrain là. Dans la manche chair ils l'ont pas représenté. Non. Ça y est c'est bon j'y suis. Et puis voilà. Ok. More du Fox Delta Fox visuel sur les installations. Je suis même pas 30 secondes verticales. Un petit nautique au sud des installations. A 1200 pieds pour reconnaissance intégration Fox Delta Fox. C'est vrai que je volais à 90 depuis tout à l'heure. La manche chair ils l'ont même parfaite. Ok. J'ai un visuel sur la manche à air. Un peu de vent. Ouais ouais ok. Mauve Fox. C'est Jean qui remet au vertical terrain. 1000 pieds. On se remporte en ventes arrière. Main gauche pour la 06. On va pas en toucher. Je suis pas vertical terrain. Tu m'en prends pour l'intégration. Et rejoins le ventes traversées. Main gauche. 1000 pieds pour la 06. On va pas en toucher. On va pas en toucher. Bah tu sais quoi ? Je suis juste derrière toi. Heureusement que j'étais 1200 pieds. Sinon on se percutait. Ah ouais ? Ah ouais. Je viens de te voir passer dans mon champ. Quand t'as dit que t'étais verticale. Je commence à dégager vers la droite. Parce que je te voyais pas. Ce qui fait que en fait. Bah je t'ai pas vu. Et t'es revenu dans mon champ. Fox. Delta Fox. Derrière l'appareil Robin. Pour un atterrissage en formation. Derrière l'appareil Robin. Derrière l'appareil Robin. C'est reçu pour Jacky Romero. Je suis juste derrière toi à droite. 50 pieds au dessus. A toi à droite. On refait que Jacky Romero. Je passe en ventes arrière. A main gauche. 1000 pieds. Pour un toucher. Donc sur la 06 en formation. Avec le T-40. Un cran de volet. Chine. J'ai pris un peu de distance avec toi quand même. Ca marche. Ok. On en vente arrière. Tout est parfait. Alors. Pompe. La réchauffe. Le phare. Et. J'attends l'arc blanc. Premier cran de volet. Je vais débuter ma tente tout de suite. Je vois le bled. Il ne faut pas survoler. Moray. Fox. Deltafox. Passe en base. Main gauche. Pour un toucher sur la 06. A Moray. Fox. Deltafox. J'étais en visuel. Parfait. Moray. Deltafox. Passe en base. Main gauche. Pour un toucher sur la 06. A Moray. Fox. Deltafox. Ok. J'étais en visuel. Parfait. À Moray. Passe en base. Je suis en dernier virage. Pour la piste 06. À Ripley. Marie. On a fait son tir en base. Quart final 06. On a un toucher en patrouille. Cet l'ada40. Alors. Tout-partis atterrissage. Pomp présente. Faire volé. On est bon. Ok. J'ai deux crans. Je suis vraiment haut sur le plan. Un petit peu là. J'ai l'impression. Pas forcément de beaucoup, mais un peu quand même. Oh... devrait aller là. Ah, value multi-minute, j'aime pas ces vario. Ok, on réduit tout, j'ai le seuil, hop, on arrondit. Allez, Monroe, allez, ne pose pas trop le retard. Ok, et repasse, on s'en va. Montée initiale, piste 06. Avant le toucher, il est super chaud. Montée initiale, Monroe, les axes sont libérés par la gauche, je vais faire une verte terrain montée vers 1960 dans un premier temps. Ok, parce qu'on pouvait rentrer directement dans l'axe, on est directement dans l'axe de la suivante. Ouais, ben t'avais la vue et je voulais dégager pour te laisser poser puis remonter. Ok, ben on fait la verticale alors. Fox, Delta Fox, je suis l'appareil précédent en vertical, virage à gauche. Par contre, l'atterrissage, je le vois, c'est chaud. Ah ben oui, il est un peu court. Ah ouais. Ok, j'ai fait un vertical, je vais reprendre l'axe, je vais reprendre l'axe de la 06. Ouais. Ouais. Là, je continue mon virage gauche. Ouais, moi c'est pareil, je suis remontée, je te vois pas. Je suis 1000 pieds dans deux secondes. Au nord, au sud du terrain. Donc, au nord, non, au nord du terrain, là, je suis, on va dire, quasiment un peu après le début de vente arrière au nord du terrain. Là, je passe verticale. Ok, visuel, c'est bon. Je te suis. Vas-y. Pardon, je m'en vais partir en curie en haut, je passe verticale terre à 1000 pieds, remontée vers 2000 pieds. On prend la cape sur le vore de Bré. Ok, ben je t'ai perdu. Là, je vais mettre la fréquence du vore, si ça te dérange pas. Vas-y, vas-y. C'est 114. T'as viré à gauche, là, quand même. Ah oui, oui, là, je prends mon cap. D'accord, parce que je t'ai pas vu, c'est pour ça. Ah ouais ? Monrey Fox, Delta Fox, verticale, prise de route vers le vore de Bré avec l'IR40. D'A400. 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 Oh là là, je vais y arriver. Et on continue la montée. Ok. Alors, 114. Ok, c'est bon, j'étais en visuel. On part, il est 22-23 pour moi. 114.1. Ok, allez, on suit le vore. Enfin, tu le prends en secours, hein, celui-le pas tout seul, parce que sinon, c'est trop facile, ça n'a pas d'intérêt. Et ça marche. Justement, là, tu vas avoir une flopée de points de repère sur ton côté, là. Sur ton côté. Il n'y a plus qu'à les suivre, quoi. Ok. Je vais monter à 2100 pieds, ça te va ? Combien t'as dit ? 2100 pieds. On va pour 2100 pieds. Ok. Ok, je vais quitter. Bon, j'ai mis. Bon, ben, quand on est en tour, mais haut, en quatre récordes, c'est le circuit. On prend un cap sur le vore. Bon, ben, on prend bonne journée. Morrey Fox, Delta Fox, même message que le DR400. Au revoir. Bon, ok, moi, je suis sur un 072, là, donc c'est bien. Par contre, je vais changer mon facteur de base. Alors, je sais que l'on va contacter Renne Info, en passe avec Renne. Renne Info ? Euh, non, attends, je suis con, là. Seine Info. Seine Info, ouais. Parce que Renne Info, tu vas pas le trouver tout de suite. Ah, non, non, non. Seine Info. D'ailleurs, tu vois, là, je suis monté 2005, là, bon. Ah ouais ? Ben oui, puisque j'ai essayé de faire deux choses en même temps. Evidemment, c'est pas compatible. C'est l'information. Bonjour, je suis Yankee Romeo. Alors, bonjour, monsieur. Vous comptez à propos Yankee Romeo. Donc, toujours un DR400. Une personne à bord. Stable 2100 pieds. QNR7000. Nous venons de Morey pour faire route 24 Debray pour être avec vous. D'abord, Debray, par exemple, pour être avec vous. Moi, c'est Yankee Romeo, Transponder 7000. Et on vous rappellera Van de Bray, c'est reçu. Yankee Romeo, merci. Ok, c'est bon. Donc, tu vois, tout est à ta gauche, là. T'as le loin. Et puis, tu as tous ces étangs dont je te parlais. Ah, d'accord. Je trouve ça vraiment joli. Ah ouais, c'est grave. Je filme en même temps. Pas joli. Je ne connaissais pas du tout ici. Tu vois, je ne suis jamais venu par là. Ah ouais. Bah, c'est à peu près à une heure de vol d'Abeville. Ouais, ça passe. Ok. Ok. Donc là, la Grande Ville, on a d'abord... Bah non, c'est Montereau déjà. Puis après, on va traverser les autres étangs. Voilà. Hop, hop, hop. Et donc, sur la droite, on va voir Pont-sur-Yonne. LFGO. 1200 pieds, mais qu'est-ce que c'est que ce yo-yo de malheur, là ? Quand je te dis que je n'arrive pas à le piloter, je n'arrive pas à le piloter, hein. Moi, pour un début, il va faire des tournées tournées de pistes, quoi. Au début. Ah ouais, bah oui. Mais c'est pareil, tu regardes, je suis à nouveau dans le rouge, là, 2300 dépassés, sans nœuds. En fait, on peut... Mais c'est un pas fixe, ou que... Bah en fait, il est complètement automatique, ce truc-là. Tu n'as rien à gérer. Tu as juste la manette des gaz. Tu affiches la puissance et il gère tout le reste. Ah ouais. Alors, 50, c'est un petit peu fort, quand même. C'était du 73. Peut-être que le TD, il aurait été mieux, peut-être. Bah oui, mais justement, c'est l'ENG qu'on a, donc je voulais voir l'ENG. Alors là, on a... D'accord, je sais à quoi ça correspond. Franchement, il est là que ça a pris super beau, comme ça. D'accord, on a la grande route, là. Ah, celle-là, c'est celle qui mène à Bray, en principe. Encore que là... Ah ! Non, ça, c'est l'autoroute, ça. Ce qu'on voit là, ça, c'est l'autoroute. Donc, à un moment donné, il faut couper l'autoroute. Et on coupe l'autoroute au-dessus des étangs. Voilà. On a les étangs, machin... Ah, là, j'ai coupé, là. OK. Là, on a les étangs de la Bassée qui sont devant nous à gauche. Il y a de la forêt. Enfin, du vert. Et des étangs. Voilà. Ce qu'il y a de chouette, c'est que tu as même les... Voilà. OK. D'autres étangs, enfin, qui ont des couleurs différentes, plutôt des verts émeraude, là. C'est bien représenté. Et derrière, voilà, il y a cette autre route. Voilà. Donc, à droite, on laisse les étangs qui mènent tout droit vers LFGO. Je ne sais pas, il doit y avoir cinq minutes, à peu près cinq, six minutes. Et là, on est à gauche, enfin, à notre gauche, on a les étangs de la Bassée. Bon, là, je pense qu'on doit être à peu près quatre minutes, deux, trois minutes, du vert. Ah bah, écoute, avec les problèmes de vitesse que j'ai, je ne peux pas te dire à combien de temps on est. Ouais. Là, moi, je serais à quatre minutes, d'après le truc, mais vu que je ne suis pas stable en vitesse. Voilà. Donc, ça, c'est la Bassée. Moi, j'estime à trois minutes, je pense. Ouais. Et la ville de Bray, elle doit être quelque part là-bas. Bah, si c'est ça que je vois... Attends, c'est peut-être celle-ci. Bray, ah oui, c'est bon, je vois la ville. OK, c'est bon. Sur la ville de Bray. Là, je suis remonté à 1600 pieds, là. OK, je vois tes phares, t'es complètement là-bas. Donc là, on a l'autoroute qui se barre sur notre travers droit. Voilà, donc on est quelque part par là, l'autoroute, elle se barre bien à droite. Donc, nous, on est ici, là. Donc, la ville de Bray, elle n'est pas loin devant nous, à gauche. Je l'arrive dessus, là. Je l'arrive dessus, là. Je l'arrive dessus, là. D'accord. Si tu regardes sur la carte, à Bray, tu vois une route qui t'amène légèrement à droite du bord. Ouais. Encore faut-il la trouver. Donc, je le sais avant. Je l'ai peut-être, j'ai peut-être un visuel sur la route. Je vais le voir, je le vois. Ok, je vois le voir. Je vais dire à Sennafo. Sennafo, que j'ai un Kyroméo. On passe vertical terrain du bord de Bray. On va faire un 360, et ensuite, on va prendre un cap sur Nanji. Si on se dit en Kyroméo, alors je vois qu'on aura besoin de Nanji. Merci beaucoup. Ah, ça y est, je crois que j'ai un visuel. Mais il me paraît un peu haut par rapport... Ah, quoi qu'il y en a, peut-être pas. Et puis, c'est un truc qui est en plein milieu d'un champ, là, c'est ça ? Bah, ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est un petit... Non, mais pote, tu as un gros champ vert, et le voir, il est dans un mini champ. C'est super clair. D'accord, mais on n'a pas les mêmes dalles, donc... Attends, oui, mais toi, tu... Je le prends en screen. Ça me paraît un peu proche de la ville, mais en même temps... Vu que c'est un truc qui est en plein milieu d'un champ... Ouais, tu vois, tu auras un... C'est un champ vert foncé, et après, le vol est juste en face. Un petit champ vert clair. D'accord, c'est pas ça. Donc là, je suis un petit 360 pour bien prendre ma route ensuite. Et je suis à 2200 pieds, et je vais rester à ce niveau-là. Non, non, il y a un truc dans un champ, mais c'est pas ça. Il est pas bien placé pour être le voir. D'accord. Et t'as un petit village qui est au nord, on va dire, à l'est. D'accord. Moi, il y avait une ferme là. Général, je le reconnais quand on arrive par le sud, parce que c'était surtout sur le français. J'ai dû arriver une fois, peut-être deux, par ici. Je vais descendre à 2600 pieds. Voilà, je passe petit poil dessus, j'ai un petit 360 là. J'arrive à la fois du 360. Et je reprends mon cap qui est 313, bien rebondi au 315. D'accord. Sachant que moi, je vais faire un truc un petit peu différent, pour aller voir à quoi ressemble quelque chose que je connais dans le patelin. D'accord. D'accord. Et puis, en moi, c'est une info. On va appuyer dans le 315 au-dessus du bord de Bré. On prendra un cap pour Nanji pour information. Merci, merci. Ok. Alors Nanji, déjà, je vais mettre la fréquence, déjà, pour être tranquille. Alors. La fréquence de Nanji, c'est 127,98. 127,98. Alors ça, ça serait, grosso modo, l'axe du départ, il est 22,34. Et moi, ce que je veux faire, où il y a un espèce de truc qui est énorme, c'est quoi ce truc colossal ? Ça n'existe pas, cette chose. Voilà. Plutôt un 350. Ce que je veux voir, il est peut-être là-bas. Et je suis 2200 pieds. Donc, on va dire qu'il est 22,35. 34, même. 315, ok, c'est parfait. 4,315. Tu ne vois plus, je vois les t'efforts tout à l'heure. Non, non, mais je suis loin, là. Ça marche. Là, je navigue à vue 320. Qu'est-ce que je fais au 320 ? Alors, tout au fond à droite, tu as la centrale de Nojan, sur Seine. Ouais. Là, à force d'essayer de me perdre, je vais y arriver. Donc, là, on a un patelin. Il faut que je passe à droite. En principe, d'ici, on devrait voir... On devrait voir... Voilà. Je dois être là parce qu'on a la route en ligne droite sur le patelin qui est ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui est là. C'est de passer à Longueville. D'accord. Où il y a un grand viaduc qui est assez joli à voir. Je veux voir comment il est représenté. Et quelque part un peu plus au nord. Peut-être au fond, là-bas, à droite, on voit le... Euh... On voit Provin. Alors, attends, voir. Si je veux aller sur Longueville, il faut que je prenne une route en chemin à droite. Comme si j'allais à Provin. Et que j'intercepte la voie ferrée. Alors, à gauche, j'ai le village. Enfin, j'ai la ville. D'accord. Après, je continue. Et je vais voir... Donc, tu peux te faire des touchers, si tu veux, à Nangis. Voilà. Moi, j'ai fait un remis de gaz et puis à toucher. Là, il y a Provin à droite. Donc, je vais voir. Donc, je vais voir tout à l'heure. Donc, je vais voir Nangis. Ok. 129,78. J'y suis... Ok. Donc, j'y suis bonjour. Par exemple, Kiro Mio. Moi, j'y suis à Cosmel. Par exemple, Kiro Mio. 120 personnes à bord. Stable. C'est le 2200 pieds QNH 37000. Il passe là-bas. Donc, provenance des morts. Et... Somme à... Estimé 3 minutes de la verticale terre. Pour l'intégration. J'ai pris verticale. Et j'imiterai sur les installations. Alors, si je tourne les pistes, c'est à 1200 pieds. Et je vais descendre... à 1800 pieds. Alors, du coup... Alors, juste, il faut qu'il y ait un Kiro pour cette formation. Je vais m'enverser à 1800 pieds. Je vois sur la carte mec qu'il y a un damier. En final, 05. Ouais. Et ils n'ont pas fait chouer nos postes de base. Bon. Ben... Je n'ai pas vu ce que je voulais voir. Alors là, il y a une rivière colossale. C'est quoi ? Soquel. C'est... Piste dure et herbe. Il y a une piste... Il y a un secteur ULM. Donc, nous, on doit... Euh... 200 pieds. Bon. La préférentielle, c'est à 05. C'est ça. Cava avec la Manchère. Alors, la route initiale, c'était 313. Ouais, c'est ça. 313. 12 minutes de temps de vol. Ouais. 12 minutes ? Bah, moi, ouais. Ça me... 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 Ok. Moi, j'avais 8 minutes entre les deux. Bon, alors... Si on est trop près du sol, on ne peut pas voir les choses. Ouais, là, je suis à 2 minutes à peu près, je pense, là-bas. Et je vois le terrain là-bas. Le terrain, il y a un peu le choix à voir quand même là. Ouais. Alors là, c'est probablement Angis, puisque c'est la seule vraie grande ville qu'il y a. Voilà. Le terrain, il est quelque part à droite. Ok. Alors, tu as un point de repère que tu ne peux pas louper à côté de Nanji. Ouais. Je te laisse deviner ce que c'est. Tu devrais le voir, normalement. Ouais. Une grosse... Ah. Je crois que tu as la parole de s'envoler. Ouais. C'est un truc de pétrochimie. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, on voit bien là, ouais. Et moi, j'ai un visuel sur le terrain, là. Nanji, du Fox, Papa, Delta Fox, bonjour. Nanji, Fox, Papa Fox, Delta Fox, DA40. Deux personnes à bord, je suis 1700, 1800 pieds convergent vers le terrain a priori. Et j'ai un visuel. Je rappelle vertical pour reconnaissance intégration. Nanji, parce qu'il est encore mort. On passe vertical terre à 1000, 1000, 1800. Ouais, je vois le truc que je me disais, là. La manche chair, un magic, il 23. 23. Ouais. Là, j'ai un visuel vertical. Ouais, c'est un magic 3. Pas sûr, on peut prendre la 0,5 comme tu veux, mais... Ouais, ouais, ça, c'est pas logique, c'est un magic 3. Alors là, je suis pas du tout dans les standards. Je suis 1200 pieds. Tu parles d'une verticale. Tu me dirais, je suis au-dessus de la piste, hein. 23, tu dis ? Bah ouais, moi, c'est un meilleur. Ouais, ouais. Tu veux, je peux prendre la 0,5, hein. On peut prendre la 0,5. Pour moi, on est plein travers. On est plein travers, hein. Droit. Pas large. Ok, 2, 3, 0,5, là. Ah, quoi que... Si, si, non, non, c'est ça. 0,5. Pour moi, c'est une 0,5. Elle est pas tout à fait plein travers. Nanjifox... Ouais, mais attends. Vas-y, parle. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Nanjifox, papa, Deltafox, vertical terrain, reconnaissance effectuée. Je vais remonter l'axe 0,5. Pour m'intégrer en début de vente arrière 0,5. Pour un toucher en main droite. Donc, 0,5. Nanjifox, Deltafox. Là, si tu reprends la direction 0,5, tu verras un départ quand tu prends une route 0,80. Ouais. On va mettre ça sur la VAC. Ouais, c'est quand on fait le départ. Là, on va s'aligner sur le... Sur la... Sur le Mars, comment on appelle ça ? Sur l'axe de l'antarrière. Donc là, je vois les manches... Oh putain, je suis fatigué. Les... Les... Les lignes de tension. Donc, en gros, je vais jusque sur les lignes de tension. Ok. C'est le... C'est le point de traversier, en fait. Il n'y a pas de trafic. Bon, je m'éloigne un tout petit peu. Pour passer ça et m'intégrer derrière. Alors, j'arrive en début de vente arrière. D'accord. Toi, je te vois pas. Non, moi non plus. Ok. Là, je me remets dans l'axe. Allo, droite arrière, main droite de 1200 pieds. Je m'appelle buzz, main droite, point 05. Point à toucher. Nanji, Fox, Delta Fox. Je suis en traversier 1300 pieds pour rejoindre le début de vente arrière, main droite. Touché 05 à Nanji. Alors, le tournoisse est à 1200 pieds. Ouais. C'est comme ça. Donc, 9 et 5. 14. Ok, voilà. Nanji, Fox, Delta Fox. Je croise l'axe 05 à 2, 3 nautiques. Sur le terrain Fox, Delta Fox. On traverse actuellement Delta Fox. Je suis à 1240 pieds. Donc, on va essayer de ne pas descendre. Juste à vitesse. Il y a le petit patelin qui doit être évidemment sous moi, que je ne vois pas. à tous les coups, je l'ai saoulé. À l'huile d'énergie, je crois. Là, l'avantage est assez longue. Il ne faut pas s'envoler là-bas. Ok. 89 nœuds. J'ai peut-être arrivé à faire quelque chose avec cet avion. Il faut. Nanji, Fox, Delta Fox. Vente arrière, établie vente arrière. Pour un touché sur la 05 à Nanji. Donc, on fait une verticale. On revient. Verticale et on part au Nord. C'est ça. On est vite bien. Je vois le truc de pétrole. Je vois ce qu'on disait. Ok. On est plutôt ici. Ok. Ça, ça doit être le patelin. J'ai ce profusion qui est rendu au final 05. Il est dur. Ok. Hop. Initial. J'ai une gaspentape pour direction Colombier. Pas volé. Attaxe. On est bien. Ok. Moi, je suis à l'intérieur du tour, je pense. Ok. Là, je suis bien. Le message est effectué pour préchauffe. Puis, c'est assez forte. Ah, c'est très large. Ok. Deux crans. Non. J'ai Fox. Delta Fox. En interne du circuit. Pour une courte sur la 05. Visuelle sur le DR400. Je touche 5, 10 secondes maximum derrière toi. A peine. Ok. Ça, c'est l'atterrissage en formation, tu vois. Ce qui sera en plus en dur. Ouais. 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 Ça dit tout. Allez, mais bon. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Ok. On a touché. Ok. Réchauffe coupée. J'aurais un cran. Overton. 810. Pas d'alarmes d'adaptive. 310. Envoi. Rotation. C'est important. 22,48. Fox. Delta Fox. Montée initiale à Nanji. Visuelle sur le DR400. Juste devant moi. Je gère l'espacement. En tout cas, pas de moi. Et je te suis pour une formation à la verticale. Glor. Fais route 0,080. Ok. Visuelle. En tout cas, j'ai un courant et haut. Je prends la route. C'est 0,80. Juste devant mon initiale. 600 pieds remontés. 1500 pieds pour la correction. 1800 pieds pour la verticale. Je vais dire 100 Coulomiers. Alors. Parc. Comper. 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 Voler rentré. Ok. Zéro voler. Plus de pompe. Et je te suis. Ok. Parfait. Je suis 200 mètres derrière toi. Allez, vas-y. Remets de moi à Coulomiers. Ok. Ça marche. Je vais me toucher un peu long. Il faudra penser à revenir à droite, non ? Pour faire la verticale. Bah ouais. Mais là, je continue encore un peu. Ah bon. Je continue encore un peu. C'est un petit bout de bois que j'ai repéré tout à l'heure. Ok. Je le vois. Je vais tourner maintenant. Top, vers la droite. Je prends des petits repères au sol, genre des petits bois, des trucs comme ça. Hum hum. Bien. Je vais reprendre mes 13 étoiles. Au milieu à 1800 pieds. On va aller jusqu'au milieu du tour de l'épiniste. On va aller jusqu'au bout de l'épiniste. Ok. Toujours en visuel. 300 mètres derrière. Ok. Hop. On va se mettre bien comme ceci. Voilà. J'ai tellement éloigné que je ne vois plus le terrain. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. J'ai juste perdu le terrain de vue, c'est tout. Regarde ça. T'as la droite. Oui, c'est bon. Je vois le triangleur. Par contre, en trouvant le terrain, je t'ai perdu toi, mais bon. Là, je suis à le virage droite pour prendre la verticale. Oui, pareil. Non, c'est pas que c'est... Ok, mais on va passer verticale terrain. On patrouille avec le dia 40. On prend un cap sur Kool-Aimé. On maintient 1800 pieds. On va prendre la propriété récancée. Ok. Ok. Bon, voilà. On prend ce petit cap pour l'éviter de s'enrouler les patelins. C'est un petit village qu'il faut essayer de faire voler. Donc là, il prend une route au nord, alors. Pour l'instant, on reste comme ça et on prend une route là-dedans, oui. Ok. Surtout, il faut faire attention aux petits patelins qui sont à droite. Je vois qu'il ne faut surtout pas le faire voler. On passe déjà à droite. Hop. Je fais bien mon virage. Et ça, on s'envolait. Hop. C'est bon. On l'a dépassé. J'attends de faire un petit chouïa. J'ai le champ ici. J'attends d'être bien dessus. Ok. J'ai mon champ. C'est parfait. Nanjis Fox. Delta Fox. 2200 pieds. Route au nord, Kool-Aimé. Qui te l'écoute. Au revoir. Bonne journée. Là, c'est que plein dehors. Franchement. Y'a du Kool-Aimé. On se passe à 1900, toi, tu vois ? Ouais, vas-y. Ok. Kool-Aimé, j'ai déjà pris de la fréquence. 2009, ici, il faut faire gaffe. Euh, non, 1900, non. J'ai dit 19. Non, si on est à 3005, là. Ouais, ça va. Ou alors, on peut voir qu'il y a un petit chouïa. Ok. Je suis 2008. On le verra de loin. Enfin, je le verrai de loin. Et moi, là, je suis à 1900 pieds. 1900 pieds. Et la fréquence de Kool-Aimé, 122. 215. 122. 25. Ok. Je suis en accord de Kool-Aimé, on est dans 5 minutes. T'es prêt pour nous relancer la radio ? Ouais. Premier bonjour. Donc je redescends 2400 parce que c'est 2005 au-dessus de Coulomia. Donc tu veux faire un toucher alors ? Oui si tu veux. Oui si tu veux. On remet 2004, encore 100 pieds, toujours route au nord. Là je suis à 2100, on va rester à ce niveau-là. Alors là cette partie du circuit qu'on fait, c'est un classique, une triangulaire de base. Lognes, Nanji, Coulomier, Lognes. Pour les élèves pilotes. Tu l'avais fait sur une autre vidéo d'il y a 9 mois de mémoire ? Oh il y a plus que ça. Ce vol-là je l'ai pas fait depuis des lustres. Ah ouais ? Ouais. Ça je l'avais fait, c'était sur mon premier grand solo. Ouais ? Ouais il y a très longtemps, c'est d'être en 2017, fin 2017, début 2018 peut-être. Ah non, tu étais pas, tu n'avais pas ce vol-là, mais je crois que tu avais fait Lognes, Coulomier, tu avais fait des exercices d'encadrement. La sorte à reprise de Lognes dernière. Ah ça oui c'est possible, oui. Oui, oui ça oui. C'est ça que tu appelles 2400 pieds ? Non mais il se fout de ma gueule. Pourquoi ? Bah parce que je suis à 2000. Ah ouais ? Je t'ai dit que j'arrive pas à le piloter. J'arrive pas à le piloter. Ok j'ai Coulomier devant moi là. Ah on voit mon terrain. Tu peux pas arrêter. Ok, non effectivement, donc faut laisser la ville sur la droite, on est d'accord ? Ouais. Pour arriver pile sur la verticale du terrain. C'est ça. Et on voit le terrain. Donc on prend la carte VAT, pour un petit bref. La préférentiel c'est à 0.9 je crois de mémoire. C'est pas marqué mais je crois que je l'ai dans une autre vidéo là. C'est surtout celle sur laquelle on a l'habitude d'aller faire des tours de piste. Enfin qui... Aaaaah c'est pénible ça. Préférence de la malte tête. Ah non, il n'y a pas de préférentiel, ça dépend du vent. Mais là de toute façon ça sera la 0.9 si on est cohérent dans les vent de tout à l'heure. Ouais. Tiens, je vais essayer de faire un encadrement avec le DA40. Je connais pas sa vitesse de planer, on verra bien. Juste histoire de tester un peu là. Alors euh... Le terrain il doit être quelque part par là mais je le vois pas. Bon là on arrive dans une minute ou dans à peine 30 secondes. Ouais ouais. J'ai essayé de l'arrivée à ça. Je vais remonter en 2002. Le terrain, entre la région Péromeo, l'arrivée verticale. C'est intéressant. Coulomiers, Fox, Delta Fox. Je suis à 1 nautique sud-est du terrain. Entre Coulomiers et le terrain. Verticale visuelle sur les installations. On reconnaît verticale pour une reconnaissance intégration. Ou alors j'attendrai l'information du DR400. Avec une option encadrement sur la 0.9 si c'est celle qu'on pense. Fox, Delta Fox. Ok. On va essayer de trouver la manche 1 sur ce terrain. Ok. Alors des manches à air tu en as, en réel, au début de piste. Sur la 0.9. Oui, mais elle n'est pas sur la fin de la 0.9. Elle me donne avant pour la 0.9. Et parce que tu n'as pas la scène toi. Elle me donne avant pour la 0.9. C'est reçu pour le DA40. Piste en service 0.9. Je suis à 1.9. Je suis à 1.9. Et je suis à 1.9. du seuil de la 27. Je m'éloigne vers le sud pour une montée à 2200 pieds, remontée 2200 pieds pour un excédent encadrement à partir de la verticale du terrain Fox, Delta Fox. Quai refus ? La forme de piste, 1200 pieds. Là je passe avant traverser. Colomier, Yankee, Romeo vont traverser les mains gauche pour un toucher sur la 0.9 du terrain. Et 1200 pieds, tout est parfait. Tout est parfait. Colomier Fox, Delta Fox, verticale des hangars, je suis 1700 pieds monté. 2200 pieds pour un début d'exercice d'encadrement. Voilà, je suis là. Je suis en train de le brutaliser là. J'entends ça. Hop, mon arrière, parfait. Coulomier, il faut qu'il y ait un kilomètre. L'intérieur, main gauche, 1200 pieds. Et on fait le basse, main gauche, pour un toucher sur la 0.9 du terrain. On va voir qui c'est qui a atterri le premier. Ça marche. Coulomier Fox, Delta Fox, début d'exercice d'encadrement. Pour un toucher sur la 0.9 du terrain 40, Delta Fox. Alors, je ne reconnais pas la vitesse. On regarde la limite de l'arc blanc, quoi. Ouais, ouais. On va faire ça au feeling. Ok, mon arrière, on préchauffe. De toute façon, je devrais toucher avant toi, forcément. Hop, la vitesse, on a dit. Ah, je fais un raise remise de gaz, écoute, hein. Pas de souci. Ah, non, mais t'inquiète. On voler un cran, on a un coup de gaz. Par contre, 90. Colomier, c'est là, qui est en haut. On est en face devant, arrière, main gauche, 200 pieds. On fait le basse, main gauche, 0.9 du terrain. On est en haut. On est en haut. Les gaz, ils n'ont pas vraiment. Non, non, mais vas-y, hein. Je vais faire une remise de gaz, là, donc pas de problème. On fait un ordre de piste à ma droite, donc à l'extérieur. Donc, je vais passer un ordre de piste pour en redoncer vos gaz. Non, non, mais vas-y, hein, je vais faire une remise de gaz, là, donc pas de problème. Je descends, la piste est très longue, donc c'est possible que je fasse le toucher, mais je serai très loin. Ah si, c'est bon, je vais pouvoir toucher. Coulomiers Fox, Delta Fox, au-dessus du seuil de la piste pour un toucher, une remise de gaz immédiate. Coulomiers Fox, Delta Fox, mi-piste, remontée initiale, piste libérée pour le suivant. Je m'éloigne pour une verticale terrain à destination de Lognes Fox, Delta Fox. Coulomiers Fox, Delta Fox, mi-piste, remontée initiale, piste libérée pour le suivant. Pour un tour, pour un truc, je ne suis pas en train de passer à Lognes, il n'y avait que l'un. Je n'ai pas en train de passer à Lognes, mais je ne suis pas en train de passer à Lognes Fox. Donc, Coulomiers Fox, Delta Fox, je vais m'éloigner d'un bon nautique ou deux pour laisser le DR400 faire son circuit de retour. Sur Lognes, je ferai un traversier parallèlement à lui, décalé vers l'Est de Fox et Delta Fox. Et puis là, on peut peut-être couper en rentrée des volets. Ok. Oh, il était beau, celui-là. Il était beau. Allez, on reprend. Puis en dispo, toujours pas d'alarme dans l'actif. 110, 120 et en retour sur Lognes. C'est parti. Donc là, pour retour sur Lognes, j'ai fait une branche de rente arrière. C'est ça. Après, tu continues de t'éloigner et tu vas sortir par le terrain de golf qui est à l'Ouest, comme on avait vu l'autre fois quand on est arrivé, tu te rappelles ? Ouais. Coulomiers, Jean-Claude Roméo, nous sommes en montée initiale, je ne sais pas si, 700 pieds en montée vers 1500 pieds. Et ensuite, on fait un retour sur Lognes, on appellera mon arrière. Alors, pour me couper... Coulomiers, Fox, Delta Fox, 1600 pieds. Je me mets sur un traversier, donc très lointain. Je suis au nord de Coulomiers, ville à basse vitesse, pour rejoindre le début de circuit derrière le DR400, Fox, Delta Fox. C'est reçu pour le DR400, Jean-Claude Roméo. Alors, on prend cette petite carte WSI. OK. Là, on rentre. On rentre à la maison. OK. Je suis à mon traversier. On rentre vers 1500 pieds. Pour le meilleur qui est Roméo, je passe sur mon arrière, à ma gauche 1500 pieds. Et on prend un cas pour rentrer sur le Nihon, avec le DA40. C'est reçu pour Delta Fox, je m'aligne à la maison. Sur l'axe de la vente arrière, je suis 1600 pieds. Et je vais me mettre, donc, en éloignement après, vers Logn, avec le DR400, avec Delta Fox. C'est reçu pour le DR400. OK. On prend à peu près le circuit. Je suis... Je suis pas trop le trait, mais je t'aime bien une petite idée. Je suis en capable de suivre. 1600 pieds. Alors là, on va faire être très précis sur les 1600 pieds, parce qu'on va être dans la thématique de Paris sinon. Ouais. Ça, là, je suis 1480, déjà, là. Là, je fais un petit virage gauche pour prendre l'axe de la piste, et ensuite partir sur le Nihon. Ah ben, je suis en train de te rattraper, et je te vois pas, alors. Colomiers Fox, Delta Fox, je pars en virage à droite, évolution au Nord, pour laisser passer le DR400. Je m'éloigne du terrain par le Nord, donc. Il faut faire Delta Fox 1400 pieds. OK. Là, je me traque à 100 pieds. J'attends d'être bien dans l'axe de la piste, pour bien chercher le cap... Ouest, hein, donc sur l'ogne. Sur ECO, du moins. Fox, dans le poids d'entrée, ECO. Alors là, j'ai l'axe de la piste qui est juste derrière moi, et je prends mon cap vers l'Ouest, là. Vers ECO. D'accord. Pour l'information du DR40, le DR400 prend le cap sur ECO de l'ogne. Donc, reste. C'est reçu pour Delta Fox. Je reviens vers le terrain pour une... Pour suivre le DR400. Fox, Delta Fox, actuellement 1300 pieds. Au Nord du terrain, donc. Pas de visuel sur l'appareil. OK. Point cap pour 265. Pour bien être calé. Ouais, mais si je le prends de là où je suis, ça va pas être bon du tout. Ah oui, allez, écoute toi comme ça. Ah oui, je suis un bon nautique au Nord du terrain, donc. Là, je suis altitude du tour de piste. Un peu bas, donc. Ouais. Allez, on remet 118 pieds pour l'ogne. 118 pieds pour l'ogne. 118 pieds pour l'ogne. 118 pieds pour l'ogne. DELTAFOX. Poulomier, Fox, accident qui est Roméo. Qu'est-ce qu'on commence le circuit par l'Ouest ? Correction. Passé par l'Ouest. On fait un câble. Écoute de l'ogne. Au revoir. Bonne journée. Ah, enfin sur l'ogne. Donc l'ogne, c'est en auto-infos. Toujours. OK. Lone, bonjour. Bonjour, Fox, accident qui est Roméo. Lone, par contre l'atelier Roméo. Bonjour. Indien 80, passe-t-à-le-bas. Table 1500PQNH 27000, passe-t-à-le-bas. En provenant de Colonia. En de vos activations, nous sommes estimés à 3 minutes du premier coup. Le renseignement s'intégrer à l'Ouest arrière gauche près à 0,8. En hierbe. Paroie de la zone. Bien gazonné. Coulombier Fox, Delta Fox, sortie Ouest, Golf. Je quitte la fréquence pour passer sur l'ogne. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. On prend la piste en herbe, ça te va ? Vas-y, vas-y, prends la piste en herbe comme tu veux. De toute façon, je suis assez loin derrière toi, donc là ça va. Ok, 267. Je serai un petit tour de piste alors. Ouais. Ok. 3 minutes du point éco pour une minute maintenant. J'ai plus la vitesse. Dernière minute à 100 pieds, sinon on va dans le climat de Paris. On va pas le faire. Ok. Ok. Tout est bon. Et par contre, ça sera toujours nickel. C'est parfait. Tout va bien. Ok. 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 Quand on a touché sur la piste de 08 dure, elle est sur la piste de la piste à gazonner. L'information du FOX DELTAFOX, rebonjour. L'information FOX papa DELTAFOX DA40, de retour de vol. Voilà, on a approche sur Echo à 2 minutes estimée environ, 1200 pieds, je rappelle travers Echo Fox, Delta Fox. Ok. Ok, je vois le point Echo, tout va bien. Ok, je vois le terrain. Bon, allez, on se met verticale du terrain, du terrain de l'autoroute. Bon, petit, 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 petit environ, tout va bien. Et je vois le terrain, c'est parfait. J'ai 100, 1200 pieds, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Je vais bien mettre le cadre de la route. Ok. Voilà. Bonne information. Deux fois que c'est l'un qui est romeu, il fait genre début d'antarrière, main gauche, petit sans pied. On appelle frais d'antarrière, main gauche, petit sans pied. Pour un peu, je veux dire. Ok. La piste, c'est au cas de l'oeil. Ok. 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 chandineux non non j'ai monté arrière un petit virage à droite j'aimerais le go du pibak En descendant vers 1000 pieds, pour avoir un bon plan de descente. Parfait, je vois le dernier. Rien Formation Fox, Delta Fox, début de vente arrière pour un complet 08 dur. Rappel, en fin de vente arrière Fox, Delta Fox. En basse main gauche. 08 dur pour un complet touché et alléché à basse hauteur et à tempête 08 gazonné. Correction 08 dur pour le vol de la sauter. Et j'aurai l'espérance d'activer pour la forêt et la base. Je suis presque en fin de vente arrière. Je suis presque en fin de vente arrière. j'arrive sur le château qui avant château de l'ogne un dème ravi plus exactement avant la base j'ai beau faire ce que je n'arrive pas le c'est mieux que tout à l'heure quand même mais j'ai presque réussi à le tenir la bonne vitesse à 1200 pieds mais j'ai quand même perdu là log information fox delta fox passe en base main gauche pour un complet sur la 08 du heureux fox delta fox alors là celui ci il n'est pas facile ça par contre j'ai l'impression que c'est quand même assez réaliste tu vois est-ce qu'il est quand même bien fin et bien de régler sa vitesse tout ce qu'il faut le mieux fonctionner normalement au montée initial je prends la roue 120 pour faire un tour de piste classique finalement et à l'issue du toucher sur la gazonnée je ferai les corrections du je suis sur la dur je suis sur la piste sur la tour de piste de sauter là c'est compliqué ouais la ligne fox delta fox en finale 0,8 dur pour un complet ok finale deux crans de volet pompe pompe axe plan vitesse 75 on fait gaffe à la vitesse ok stable ça fait du ça fait plaisir d'arriver à faire quelque chose on passe en ventes arrière ma gauche poule à 100 pieds voilà ça fait plaisir ah bah dis donc ça a été laborieux quand même moi ce que je vais faire un truc sympa finalement là j'ai fait un passage bas et ensuite je suis manche et on bat sauteur je tueux tu as le rôle de le faire à l'oignon en réelle donc bon allez on tourne on s'arrête on remonte les volets on coupe la pompe 7000 on est sur le l'oignon du fox delta fox 0,8 dur libéré rouleau parking salut pour quitter l'écoute au revoir bonne fin de journée à tous bonne fin de journée à vous merci il arrive pas hein j'ai l'impression qu'il capte pas mon freinage à gauche alors tu diras c'est delta fox on comprend pas tout à l'heure je le menais bien non mais je freine à gauche mais il s'en fout il va à droite lui pourquoi il fait ça il s'arrête alors que j'ai pas mis le frein je crois que depuis le temps que eh ben dis donc plein freinage à droite mais non il s'en fout au final c'est 0,8 dur pour un passage bas allez on tourne on tourne on tourne non non à droite et je suis tout à droite mais non il va à la gauche bien tout à droite gars tout là je suis chez les copains allez la bande je suis vraiment content de passer un peu vite on va dire voilà ok bah je vais quitter les gouttes j'ai pas fait de fumeur en spéciale on fait un basse hauteur qu'est top basse hauteur la partie pour les rentrer allez gole basse hauteur c'est 700 pieds de mémoire c'est pas ça ouais une heure trente-sept ok allé top on vire waah ah oui d'accord ça c'est du bas sauteur on va compter sur le 0,8 on est parti watt on en water on l'aide 250 j'ai tout j'ai putain les 50 actuellement à ça y est je t'ai envie non non très bien impeccable alors la rendu c'était pas ça ah bah là t'as c'est ouais mais j'ai pas c'était pas le key standing quoi tu vois ah oui et j'ai oublié de stop recording une fois encore la vitesse contre la pièce est dégagée par novembre 3 je roule et trois parkings a dit le point je suis dégoûté putain un bel atterrissage puisque tu as touché là où il fallait t'as ralenti était même sorti direct donc franchement ouais mais le qui c'était pas ça quoi bon j'ai pas cassé pas cassé l'avion c'est principal bah oui ok alors pendant que toi tu rentres au garage moi je vais sur la carte chercher le km l donc on a dit un km l choisir un fichier l'honneur fonction qui remontent au parcours sur voir bonne journée bon à tous et à demain matin ok bon où elle est arrivée ouais tu as vu une heure et demie 1 alors il y en a forcément on a fait tout un tas de manoeuvres on a fait le ça y est j'ai le tracking là donc je t'attends je vais regarder bien après on coupe ça on coupe ça la radio a été effectué on coupe la radio je vais couper aussi dans little love map avec son maletto alors je vais montrer little love map pour commencer ah ben ça va c'est pas mal là ok donc là plein de arbonne la forêt cherche toujours les noms mâcherin donc c'est un peu plus loin ici à chennais couper mes tours donc l'argent nickel là ici je volais pas très vite je savais pas où j'étais et finalement j'ai vu le terrain je pensais que j'avais dépassé mais donc de toute façon je voulais pas assez vite donc hop arrivée ici clac 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 ventes arrière verticale tu me dis quand tu es avec moi je coupe ça ah bah ouais d'accord tu parles j'étais à bassoche j'étais pas du tout sur le vent mais alors pas du tout ah bah oui forcément n'étant pas sur le bord je risquais pas de trouver l'autre patelin je pensais que j'avais été un peu loin et en fait ce que j'ai vu c'était peut-être longue ville ok alors j'aime bien toi avec toi hop ouais bon là je montre le petit peu le plus intéressant forcément ok alors j'ai cherché j'enregistre le vol on parle à moi et surprise alors donc à l'aise à l'est par ici ok je suis tracé je fais à ben oui là du coup j'étais bien sur l'autoroute 1 j'étais même un peu de côté à un moment donné je la voyais pas donc j'ai même pas c'est de l'autre côté ou alors là bien et après dans l'axe je suis pas mécontent de l'atterrissage tiens d'ailleurs je suis tellement pas mécontent de l'atterrissage que pour une fois je vais faire le replay a déjà vu le replay ou pas du tiens non eh ben si tu avais qu'on attend à voir ouais je suis sur le fiche le fichu après alors par contre par contre voilà ça va être difficile alors attend déjà je vais me mettre dans le simulateur j'ai coupé la liaison alors par contre quand tu fais ça il faut absolument couper la liaison sinon mais c'est bon sinon il te montre le il te montre le trajet que tu fais dans le dans ce qui est intéressant alors je sais pas pourquoi des fois il affiche pas le la courbe là on verra bien d'accord alors je vais mettre derrière l'avion oh oui qui sait pas mal on est enfin de fin de vente arrière là donc un peu un poil chaotique quand même à la toute fin de vente arrière sur celui ci il affiche pas les paramètres je sais pas pourquoi donc là j'étais plutôt 1100 pieds déjà un poil bas ok bon donc là c'est pas trop mal on passe au dessus du bazar c'est correct tu regardes après derrière je prends l'axe pour viser la pointe du v1 comme je t'avais dit donc là ce qu'on voyait c'était bien tout est éteint donc il n'y a plus les instruments donc tant pis aucune information de vitesse c'est tout ça moi juste l'attitude mais là ça n'est pas trop mal encore je pense que j'ai tourné un poil taux mais pas un poil en réalité dans le sol il ya quelque chose ici tu sais qui me sert de repère on est allé balader en fait dessous c'est une forêt dans laquelle tu peux te balader alors c'est sympa parce qu'évidemment tu vois les avions passe au dessus de ta tête ouais et quand tu es près du lac par ici tu les vois vraiment au dessus de ta tête ils sont vraiment pas au alors oui surtout en bas sauteur quand il faut même pas non non même pas mais tu sens finale normale standard tu les vois passer si je ne sais pas ils doivent être à même pas cinq voici peut-être 50 mètres ouais enfin après c'est pas facile l'estimer la hauteur d'un avion mais voilà il fut je suis pas dans l'axe et si pourtant je suis dans l'axe un légèrement décalé d'abus nous savoir c'est que ça passe oui donc là j'avais réduit tout parce que sinon je suis dit jamais tu vas te poser à la sur le 0,8 c'est propre ça c'est pas mal 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 bon tu vois j'ai failli m'arrêter là en fait il faut pas freiner comme un alors non c'est pas ça qu'il faut faire c'est bas c'est tout propre pause replay le prix plaît voilà je ferme le truc tu vois et il compte quand même les deux minutes de vol c'est bizarre bon alors on va faire continuer je vais mettre en transposition voilà je me mets là des fois que quelqu'un veuille se poser à l'ogne et on regarde la carte au assez ensemble vas-y donc j'ai intégré le kml alors on part ici à un moment donné là j'ai un truc qui calait pas de ces j'étais un poil paumé il ya un truc que j'avais pas bien repéré j'ai pas bien compris pourquoi mais bon après je me suis fixé à ça donc je savais qu'il fallait que je le contourne et que je passe entre les deux donc tu vois j'ai même été le mordiller alors en fait mordiller non mais en sur la carte win en pratique non c'est ça et j'ai remarqué ça certains endroits tu sais là des zones qui sont bien étendues même si en fait y'a rien puis des fois tu as des trucs et puis en fait y'a pas de la zone donc ici là je commençais à plus trop me repérer alors je disais mais je voyais pas j'étais perdu chez moi tu sais donc ce que j'ai fait c'est que je me suis fier à certains repères notamment celui ci toi le lac que je voyais bien et je savais qu'en étant par là au lac je serai plus proche de plus proche de novembre est arrivé en gros par ici j'ai bien vu novembre et donc craque j'ai pu intégrer le le circuit donc là on était à peu près de 2000 pieds donc là je me suis décalé pour passer pas tout à fait sur le château finalement je suis passé au dessus mais je me suis mis en extérieur pour le voir bon là j'étais 2100 pieds donc c'est à dire vraiment haut pour pour bien le voir donc sierra mike tu l'as alors tu l'as bien remarqué sierra mike enfin tu as bien capté le truc l'écluse il y a un pont par ici tout ça tu es donc après tu vois on passe entre les deux comme je disais donc faut vraiment viser la scène et une fois qu'on est en fait quand tu es ici je t'avais dit dans ton travers droit tu vois le canal tu vois du château donc en gros ça te donne un axe alors pas tout à fait le bon c'est tout dit simplement où est le château donc après tu vires tu passes au sud de la route et après tu es là comme ça et tu vois bien le château à droite donc après je suis venu ici j'ai fait un premier ensuite je suis revenu j'en ai fait un petit je me rappelle pas puis après je suis allé au nord est revenu ici mais j'étais toujours devant toi donc je me suis éloigné et en fin de compte donc c'était pas la chapelle la reine que je cherchais c'est un autre patelin qui s'appelle l'archand qui est là donc il ya bien une église à cet endroit là elle ressemble pas du tout elle pas modéliser comme il faut c'est une ruine qui est une jolie ruine en fait il faut y aller là quand on est dans le secteur ça vaut la peine d'aller l'avoir c'est assez impressionnant là ces étangs là comme ça là ces espèces de marie sont sont bien visibles comme étant démarrer après partir ici je me demandais ce que je foutais sur cet axe là j'étais pas du tout dans l'axe donc je suis reparti comme ça j'ai suivi tu sais j'ai essayé de me repérer a été un peu compliqué j'avais pas la bonne vitesse donc j'ai pas les j'étais pas dans le timing je pensais que j'avais dépassé mais en fait j'étais ici puis tout d'un coup je le vois là dans le terrain donc heureusement que ça se remarque bien ouais donc ici donc l'intégration là pour tout alors je t'ai vu alors on s'est croisé on était par ici à peu près tu verras sur la vidéo on avait 200 pieds d'écart peut-être un et même pas et même pas 100 mètres de défense en longueur bon après je t'ai suivi pour un tour de piste est-ce que est-ce que c'est conforme ouais j'ai l'impression que c'est pas si mal que ça c'est à dire qu'en fait on passe les temps on vient on longe on frôle la ville à épisie tu vois et après on touche donc redépart et après ici navigue un petit petit peu en zigzagant et là à moment donné je pensais que ça c'était vrai en fait c'était pas vrai dans cité me trouve que c'était un peu faiblard mais bon j'ai regardé le chrono mais bon c'est peut-être ça donc j'ai cherché mais je pouvais pas trouver puisque j'étais à combien finalement une mesure de distance donc si on prend à partir du moment où je pensais j'étais ouais quand même 3 nautique même trois ans facile donc après donc pensant que j'étais plutôt par là finalement mais ça m'étonnait mais bon j'ai fait des hypothèses donc je cherchais en fait ce patelin tu vois non c'est ce patelin ah non ok c'est que c'est long ville c'est celui là là où il ya la voie ferré et donc en fait donc à un moment donné je pensais que j'étais un peu plus au nord donc je me voyais aller vers provins tu vois ici là je voyais une ville devant moi assez importante je pensais que c'était provins mais en fait ça devait être celle ci ou celle ci c'est pour ça que j'ai fait ça et après je me voyais au nord donc tu vois je pensais que j'étais là donc j'ai fait le tour j'ai recherché bon j'ai pas vu la voie de chemin de fer bon ok tu ne vois pas tant pis et après j'ai repris la route de base pour partir mais comme j'étais pas du tout au bon endroit finalement j'étais plutôt bien axé sur la route ce qui fait que derrière assez rapidement j'ai repris un peu d'altitude là j'ai vu nanji parce que c'était la seule grande ville ici puis après j'avais repéré donc ça s'appelle grand puits cette chose là c'est la raffinerie de pétrole donc de grand puits qui est le nom de la ville qui est là du patelin qui est là et puis après bon ben les manips sur lfaï et ensuite route au nord donc assez rapidement pour ensuite venir ici donc là je voyais pas vraiment le terrain mais forcément j'étais plutôt dans l'action ce qui est pas de voir donc là j'ai un petit peu ouvert et là j'ai quand j'étais ici à proximité de colomiers j'ai regardé à gauche que j'ai vu le terrain donc après cette manoeuvre la partie revenir comme ça déclencher le virage revenir là par contre j'étais où j'étais vraiment haut mais bon comme la piste est longue et j'avais mis les deux crans de voler j'ai fini par casser la vitesse et je suis tombé j'ai pu poser ensuite je me suis éloigné la tête et tu signalais que tu étais derrière moi donc je suis monté au nord je suis revenu mais voilà ici clac intégration et puis bon toucher voilà bon moyennement satisfait de de la du pilotage mais c'est normal vraiment une découverte avec un pilotage elles sont j'ai enfin j'ai essayé de faire au mieux pour lui quoi pour le coup d'histoire des vitesses là je comprends pas parce que quand j'étais à 2100 tours j'arrivais pas à ficher du 120 qui normalement et sa vitesse l'un de croisière il me semble à froid je revérifie tout ça mais peut-être que je me trompe finalement donc il ya un truc qui va falloir j'essaie de comprendre avec un peu de jeu j'essaierai de le repiloter ce week-end puisque je refais un vol prochainement avec on dit pas plus simple réservé la la surprise on va dire à la point à l'occasion et toi alors ton ressenti c'est quoi d'un va un petit peu compliqué sur certaines branches ouais lesquelles l'universal la plus compliquée pour moi je trouve c'était au niveau de uri jusqu'à moray au début j'étais un petit peu paumé mais après j'avais aussi à bien à bien connaître ouais et aussi c'était sur la branche pas problème la deuxième c'était sur la troisième parce que très court et très très précis ouais c'est à dire entre la plaine de chanfrois aéri justement ouais c'était assez compliqué en fait la tête deux alternatives soit est précis soit à bien regarder alors moi après j'ai pas besoin puisque je connais un peu le terrain quand même mais soit tu regardes de à partir du moment où tu sais que tu es sur la plaine de chanfrois et que tu es du bon côté de l'autoroute tu vas passer dans une zone où il ya une plaine tu sais puis la première ville qui a pressé dans cette plaine là sur ta gauche par rapport à l'autoroute avec une grande route là qui croise c'est forcément uri donc tu vois c'est pas et puis c'est pareil juste avant ce point là à ça regarde une aire de service et je peux te dire qu'elle est grande moi je l'ai vu l'air de service j'ai su que quand je passe au dessus j'ai su que j'étais à en abond de uri et toi d'ailleurs quand j'ai fait ça j'ai dit bon ok toi tu es loin derrière moi je dégage et je vais au sud en fait et après bon après j'ai navigué à vue parce que je savais pas je cherchais chapelle la reine et puis après je me suis rendu compte c'était pas chapelle la reine mais l'argent quand j'ai zoomé sur la carte je me suis dit bah oui c'est bon c'est de uri je l'ai vu ouais je t'ai même fait un petit screen ça oui tu as pas c'était un projet donc donc là je suis là je suis là un petit peu puis comme c'est très très court ouais donc c'est vite calé quoi ouais c'est pas forcément facile les branches courtes ouais et le et le fait de trouver l'fpu ça tu l'as trouvé facile ça a été c'était agir j'ai beau voir les deux petits villages je suis ok tu as l'autre terrain doit être là et tout et après j'ai eu quelques fois que je suis un rôle ça et ça puis après j'ai fait mais c'est bourron marlotte et montigny sur loin c'est ça en fait tu as un point de repère mais ça c'est pareil pour y avoir voulu en réel le connaît et je l'ai effectivement vu c'est à dire qu'à un moment donné quand j'étais par là je sais plus très bien j'ai vu ce point de repère qui est ici là qui est une grande carrière tu vois si je te mets là si je te mets ça ici là tu regardes c'est monumental c'est à dire qu'en fait quand tu es à uri et si tu es un peu haut puisque tu étais quand même 1800 pieds tu regardes à gauche tu dois avoir une grande ville mais surtout avant de voir la ville tu vas voir ça c'est à dire qu'en fait tu vas voir les champs la forêt et ce truc blanc au milieu donc en gros quand tu arrives ici quasiment du nord et que tu es quasiment plein travers de ce machin blanc tu sais que tu es sur ton point que tu peux virer tu vas dessus quoi après faut que tu passes au sud de la ville évidemment puisque ça on voit que sur la carte il faut passer au sud ça j'ai vu mais tard voilà le truc blanc tu veux dire ouais on le voit pas alors pourtant si ça m'étonne parce que moi quand j'étais ici je me rappelle je le voyais à un moment donné par ici dans ce secteur là je le voyais donc je savais que le patelin même s'il avait pas en tête je savais que ça correspondait exactement ça que il était là le truc je crois que j'avais fait une photo quand je suis passé mais c'était à vous aussi d'ailleurs quand on avait fait un vol réel d'ailleurs qui était celui où on a fait cette même trajectoire là avec les copains on était arrivé ici et derrière je savais qu'il fallait j'ai même pas besoin de rechercher la route rien du tout je cherchais la grande clairière elle se voit elle se voit de loin en fait et donc en recherchant la clairière tu es ici tu es là tu tournes même sans regarder tes instruments ta route etc tu cherches la clairière et tu sais que tu viens dessus et qu'après tu seras au niveau de bourron marlotte donc après tu peux rétablir ta trajectoire correctement sans difficulté à partir de là enfin sans difficulté en théorie en pratique c'est pas forcément puis après bon pas de problème pour la t'as même pas eu besoin du vore finalement non le vore dont je suis même pas servi au final donc tu es tout seul on va dire donc tu vois ici ça se repère assez bien bon il ya ça là le piège en fait c'est d'être amené à suivre l'autoroute un truc débile tu vois par contre là où j'ai été j'ai été idiot c'est qu'à un moment donné j'étais travers ici tu vois j'avais je voyais qu'il avait la route qui partait comme ça sur mon quasiment travers tu vois c'est à dire 20 degrés en avant par rapport à l'aile et c'est là où j'ai décidé que j'étais sur brille en fait ici et j'aurais pas dû me dire ça puisque j'étais ici avec avec cette configuration de route je pouvais pas être abré pas au dessus du or parce que si j'étais au dessus du bord en regardant à ma droite je voyais plus l'autoroute donc en fait je me suis pas rendu compte de la connerie que je faisais tu vois mais bon c'est qu'il y avait fait un tour et après le retour non j tout ça société c'était plus tranquille on va dire d'accord parce que mine de rien elle est pas elle est pas si évidente que ça c'est le branche bah c'est plus dur c'est de trouver le terrain après savoir c'est à dire qu'à partir du monde tu sais que non j elle est quand même assez gros c'est que tu peux bien la voir si tu as bien passé le voir et que tu as bien passé cette ville là la première que tu as sur ta gauche énergie et surtout l'autre point qui est incontournable à ces grands puits ouais tu le vois d'assez moins c'est assez caractéristique ça on l'avait vu ouais puis après bon bah aller au nord c'est pas si compliqué que ça mais quand même quand même si tu vas au nord pile tu tombes sur le terrain tu ne vois pas quasiment c'est ce qui m'est arrivé par contre colombie on voit bien ça t'a plu alors cette petite nav local combat oui en bas oui comme d'hab très bien bon écoute tant mieux et ben on va se dire au revoir on va quitter les la vidéo me remets derrière on se dit alors normalement à la semaine prochaine on dit pas quoi ça fera la surprise et ça sera peut-être la dernière fois qu'on vole ensemble avant quelques temps je sais pas on verra fois ça dépendra de mon planning après donc on se dit à ce midi prochain pour encore une activité yes allez merci pour cette pour ce vol ensemble et à la semaine prochaine à toi ciao ciao bye bye